Bonjour à tous, je suis Lem Bilou Vedila. Alors dans cette vidéo nous allons parler du péché. Et nous allons parler du péché comme étant l'origine du malheur des Africains. Donc nous allons développer ça dans ce sens-là. Alors comme dans nos habitudes, nous allons faire cette approche encore une fois toujours selon les lois naturelles de Dieu. Parce que nous estimons que l'ouvrage de Dieu, c'est-à-dire le livre parfait, le livre saint, le livre infalsifiable et infalsifié de Dieu, c'est la nature. La nature est l'ouvrage de Dieu. Et dans la nature, nous retrouvons quoi? Les lois de Dieu, c'est-à-dire les lois de l'ordre énergétique. Parce que Dieu, chez les Kongos, est un principe énergétique, est un principe sublime. Parce qu'en fait, cela nous pousse à expliquer que nous faisons prédominer l'énergie par rapport à la matière. Peu importe là où, dans quel environnement nous sommes, nous faisons prédominer les notions énergétiques aux notions basses, aux notions terrestres. Parce que Dieu est un principe énergétique, un principe sublime. Donc voilà, et dans la nature, tout élément naturel rend témoignage de la grandeur de Dieu. Dieu s'est glorifié dans sa nature. Dieu s'est glorifié à travers l'ouvrage qui est sa nature. La nature rend témoignage de la gloire de Dieu. Donc voilà, pour parler justement de cette approche, nous mettons encore en garde les croyants qui aborderont ces choses-là avec un regard religieux. En disant que nous axons notre approche sur des aspects de connaissance et non sur des aspects de croyance. Parce que la croyance, c'est de l'ignorance. La croyance ou bien la foi, c'est de la même chose, c'est de l'ignorance. Parce que selon même le livre de Hébreux qui décrit les notions de foi, on nous dit que la foi est une ferme assurance à des choses qu'on espère et qu'on ne voit pas. Donc si ce n'est pas ça la folie. Donc bon, c'est pour ça qu'on parle plus de science. Parce que les Congos maîtrisent ce qu'ils disent. Les Congos sont censés dominer ce qu'ils les expriment. Donc les croyants ne savent pas de quoi ils parlent. Tout simplement parce qu'ils sont enivrés dans des belles histoires pour adultes. Et c'est tout un scénario qui se font. C'est tous des scénaristes, des réalisateurs qui se font des gymnastiques de scènes dans leur tête à travers l'histoire de Jésus, à travers l'histoire des Hébreux, etc. Or que la connaissance prédomine sur tout. Et pour encore appuyer sur l'angle de la connaissance, il est dit dans le livre de Jean 8, 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cela dit, vous connaîtrez, ça ne veut pas dire que vous croirez à la vérité. Parce que tous les croyants, bon, ils croient, mais ils ne sont pas affranchis. Et dans le livre de Osée, il est dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et non parce qu'il lui manque la foi. Et non parce qu'il ne croit pas. Il croit, c'est pour ça qu'il périt. Ils n'ont pas la connaissance. Les croyants et la science et la connaissance. La science n'est rien de plus que la connaissance. Donc, voilà. Alors, dans ce thème du péché comme étant l'origine du malheur des Africains, nous allons faire cette approche-là dans deux sortes d'analyses. C'est-à-dire, nous allons approcher le terme de péché. Qu'est-ce que c'est que la notion, le concept du péché dans l'univers Congo, en décortiquant le mot Congo qui renvoie au péché. Et par la suite, on va dire tous connaissant l'approche, la réalité ou bien la définition du péché que les croyants ont. Bon, nous allons rappeler ça. Et puis, chacun pourra témoigner de la subtilité, de la différence conceptuelle et de la précision par rapport à la réalité de Dieu, par rapport à la réalité naturelle, de l'aspect Congo de ces concepts-là. Donc, voilà. Nous allons faire ça, premièrement, selon l'approche Congo. Et nous allons définir, secondement, qu'est-ce que c'est que le péché selon les croyants. Et ensuite, nous allons conclure tout ça. Et dans la suite, à la fin de ce fichier, nous reviendrons sur un sujet qui a été évoqué, par rapport au sujet qui a été évoqué dans la vidéo précédente concernant le thème de l'adoration. Donc, par rapport à certains éléments ou certains aspects qui ont été présentés, cela a suscité des questions qui mènent à ce qu'on puisse, en soi, en mesure d'apporter des éclaircissements ou bien des explications. Parce qu'il y a des formules qui ont été dites, il y a des images qui ont été présentées pour expliquer. Et cela a pu porter confusion dans les oreilles ou bien dans la tête de certaines personnes. Donc, nous allons apporter des éclaircissements à ce niveau-là. Donc, pour débuter l'aspect du péché, pour expliquer le concept du péché, donc l'analyse du péché chez les Congo, donc chez les Congo, le mot péché se dit lissoumu. Le mot péché se dit lissoumu. Donc, lissoumu, au pluriel ma sumu, ça renvoie, en fait, justement quand on étudie les mots Congo, les mots Congo, nous pouvons les étudier d'un premier niveau, c'est-à-dire le niveau, on va dire, vulgaire, c'est-à-dire le niveau en plus pire que vulgaire, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on considère comme étant vulgaire, c'est un niveau qui nous a même sorti de notre propre réalité. Le vulgaire même dans la réalité Congo est plus riche que les subtilités des univers étrangers. Donc, voilà. Alors, l'approche vulgaire du mot lissoumu qu'on peut avoir, c'est quoi? Comment dire? Ça veut dire le péché. Donc, voilà. Et lorsqu'on décortique les mots, et lorsqu'on décortique les mots Congo, nous retrouvons les profondeurs, c'est-à-dire les constantes dans ce même concept. Donc, nous retrouvons les profondeurs de ce mot-là dans d'autres dimensions d'exploitation. Donc, le mot lissoumu, on peut le décortiquer dans cette approche-là. Nous allons faire ça. Nous allons le décortiquer à travers des syllabes. Donc, nous avons trois syllabes. Lissoumu. Alors, nous avons deux façons de décortiquer ce mot-là. Nous allons commencer par décortiquer dans le sens de lissoumu, donc par groupe de mots, lissoumu. Et qu'est-ce que veut dire lissoumu? Donc, nous avons la notion de lissou. Lissou, c'est quoi en langue congo? Lissou, c'est quoi? Lissou, c'est l'œil. Et le mu renvoie à la notion de représenter. Donc, incarner dans un aspect extérieur, c'est-à-dire représenter. Représenter. Donc, nous avons lissou, l'œil, et mu représenté. Mu, c'est les mêmes concepts, tout bien c'est les mêmes articles qu'on retrouve dans certains mots lorsqu'on parle des congo. Et que celui qui est congo, on lui dit qu'il est mu congo, c'est-à-dire il représente congo. Celui qui est ngala, on lui dit qu'il est mu gala, il représente les ngalas. Celui qui est, dans le terme vulgaire, qui est blanc, on dit qu'il est mu ndele. Donc, il représente le ndele, donc l'image de l'inachevé, l'immaturité. Donc, voilà. Et donc, voilà. Lissou, mu, c'est la première phase de décortication. Nous avons la notion de l'œil. Et, lorsqu'on explique ça, ça renvoie à dire que l'œil représenté. Alors, l'œil représenté, ça veut dire quoi en fait? Et pourquoi? Quel est le rapport entre l'œil représenté et qu'on a pu traduire ça comme étant le péché? Chez les congo, dans des langages, dans le Congo, continuellement un langage purement énergétique, purement caché. Lissou, mu, ça veut dire que représenter l'œil et l'œil qu'on représente, qui serait dans l'aspect de péché, dans l'aspect des choses qui ne se font pas, c'est l'œil qui est à l'intérieur. C'est l'œil qu'on appelle le troisième œil, c'est la glande pinéale. Donc, c'est la position de cet œil-là. Cet œil-là obtient la position de la lumière de l'homme. Dans les passages bibliques, on parle de l'œil et la lampe du corps, etc. On ne parle pas de vos yeux physiques, même si les yeux physiques ont ce même principe-là, mais c'est une autre lecture dans le plan terrestre. Parce que dans le plan terrestre, lissou, mu, c'est-à-dire que par rapport à ce que vos yeux physiques voient, vous agissez par rapport à ce que votre œil physique constate. Or que les congros, c'est toujours un principe intérieur. On lit les aspects énergétiques. Ce qu'on voit n'est que l'enveloppe de ce qui est parfait à l'intérieur. Donc voilà. Et lissou, mu, c'est représenter l'œil. L'œil est la lampe du corps, c'est représenter la lumière. La lampe du corps, c'est-à-dire la glande pinéale, c'est le troisième œil, représenter la lumière. Et pourquoi ça serait, on va dire, un péché? Par la suite, nous allons un peu voir qu'est-ce que c'est réellement le péché. Est-ce que lorsque nous disons lissou, c'est la même chose que le péché? Nous allons décortiquer dans la suite. Mais là, c'est une première approche déjà pour comprendre les niveaux des verbes Congo. Parce que nous rappelons encore une fois une position que les Congo ont. C'est en appliquant les formules qui disent que la divinité d'un peuple se voit à la qualité de son verbe. La divinité d'un individu, la divinité d'un peuple se voit à la qualité de son verbe. Pourquoi? Parce que le verbe est l'élément subtil de création dont les êtres humains sont dotés. C'est l'élément qui peut avoir la force de faire, de vivifier, de faire vibrer la matière. Donc, voilà. Alors oui, nous étions en train de dire lissou ou l'œil représenté. Donc, en quoi ça renvoie à des notions de péché? Représenter l'œil, c'est-à-dire représenter la lumière est un péché. Pourquoi? Parce que représenter quelque chose et dire que c'est la lumière absolue, c'est un péché parce que la lumière est inaccessible. Chez les Congos, Dieu en tant que lumière est d'abord un principe. Dieu en tant que lumière est d'abord un principe. Et le principe de lumière, lorsqu'il est intériorisé, c'est là que nous avons une représentation. Mais cette représentation-là n'est pas la lumière. Nous avons la version basse, nous avons la version terrestre, nous avons la réalité terrestre de la lumière. La lumière est inaccessible. Lorsqu'elle pénètre dans un environnement, elle s'habille du corps adéquat à cet environnement-là pour savoir qu'il y a la lumière. Donc, voilà. Donc, représenter l'absolu, représenter l'œil, on va dire l'image de l'œil, c'est ça, le péché. Ce n'est pas parce que vous allez dessiner un œil que vous péchez, ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Vouloir représenter Dieu, c'est-à-dire un élément en tant qu'absolu qui serait l'image du Dieu absolu, c'est-à-dire le principe absolu de la lumière, c'est un péché. Parce que la lumière, c'est un principe central, c'est un principe central que nous avons toujours l'habitude de dire qu'il y a toujours le centre d'un centre. C'est en cela que nous plaçons Dieu dans la catégorie de principe inaccessible. Et lorsque les Kongos parlent de connaissance, c'est-à-dire que ce qui nous est inaccessible, ce n'est pas ce que nous considérons. Nous considérons ce qu'on a pu intérioriser, ce qu'on a pu maîtriser. Et la version maîtrisée de ce principe-là, c'est ça qui est, on va dire, dans l'univers des Kongos. C'est ça qui est Dieu, c'est ça qui est retenu comme Dieu parce que cet élément-là est connu et non quelque chose qui pousse les gens à devenir des croyants, à spéculer sur des choses, des environnements sans loi. Et encore un petit élément que nous avons oublié de citer, c'est-à-dire qu'il faut considérer cette approche-là dans un ensemble de lois. Et parmi les lois qui vont être essentielles par rapport à tout le développement que nous allons faire, il faut considérer que Dieu, c'est un principe de domination d'espace. Dieu, c'est un principe de domination d'espace, c'est un principe de maîtrise de son espace, maîtrise de l'espace. C'est une conquête d'espace. Dieu est un colonisateur. Donc, voilà, parce que partout il y a la présence de la lumière, il doit sublimer cet espace-là. Donc, voilà. Alors, l'issoum, nous avons décortiqué. Et l'autre façon de décortiquer qui nous est, on va dire, plus essentielle, plus profonde que la vision terrestre que nous avons eu à expliquer, c'est en disant l'issoum, on le découpe en lissoum, c'est-à-dire lissoum comme étant une représentation spirituelle, comme on peut dire libota, c'est-à-dire la famille, parce que bota, c'est autre chose. Bota, c'est autre chose. C'est une représentation spirituelle de la famille. Lingomba, on a déjà eu en parler comme étant le temple, l'église, etc. Pyramide, donc la représentation spirituelle d'un temple, d'une pyramide. C'est comme ça aussi qu'on appelle les assemblées dans l'univers Congo. Donc, lorsque nous disons Li Sumu, le Li obtient le caractère d'une représentation spirituelle, d'une image abstraite, d'un caractère purement interne, on va dire, purement énergétique de Sumu. Donc, voilà, c'est l'image abstraite de Sumu, Li Sumu. Donc, voilà. Et qu'est-ce que c'est que Sumu? Donc, Sumu, ce sont des œuvres d'une nature occulte représentée. Donc, Li Sumu voudrait dire la représentation. En fait, c'est Li Sumu, c'est lorsque vous voyez quelque chose et que vous dites que c'est Li Sumu, cela vous donne l'image d'une réalité de nature occulte qui a été représentée. Donc, voilà. Li Sumu, c'est la représentation des œuvres de nature occulte exprimée. Voilà, c'est, bon, Li Sumu, voilà, c'est l'image spirituelle de la représentation des œuvres de nature occulte qu'on peut avoir devant soi. Donc, voilà, nous avons dit que c'est la vision spirituelle d'une œuvre occulte représentée. C'est l'image d'une activité occulte représentée. Et le pluriel, c'est Masumu. Donc, ce sont les œuvres-là qui deviennent plurielles. Donc, Masumu, c'est des œuvres de nature occulte exposées. Des œuvres de nature occulte exposées. Donc, voilà. Alors, pour développer, justement, pour mieux comprendre, mieux mettre en exercice tous ces développements, nous allons donner quelques exemples qui témoignent, justement, de cette approche plus, on va dire, à la deuxième partie de la considération de ce mot de Li Sumu. Donc, Li Sumu, parce que Sumu, on va dire, c'est la structure qui est plus importante dans cette étude-là. Donc, Li Sumu. Un exemple de Li Sumu, c'est-à-dire une représentation spirituelle des œuvres de nature occulte exposées. L'exemple parfait qu'on peut citer, c'est lorsqu'on parle de Li Sumu, qu'est-ce que c'est que Li Sumu? Et c'est là que nous allons commencer à comprendre que Li Sumu ne veut pas vraiment dire péché. Li Sumu n'est pas un péché. Li Sumu n'est pas un péché. Mais nous allons comprendre, c'est assez subtil, mais nous allons comprendre le positionnement Congo par rapport à ces réalités-là. Et c'est de là que nous comprenons pourquoi nous avons dit que le péché, c'est l'origine des malheurs des Africains. Parce qu'il faut comprendre qu'est-ce que c'est que le péché chez des Kongos. Et à travers ce développement-là, nous allons réussir à comprendre qu'est-ce que c'est que le péché chez des Kongos. Donc, l'exemple parfait pour traduire le concept de Li Sumu dans la réalité. Li Sumu, c'est quoi? C'est par exemple, lorsque vous prenez un couple, lorsqu'ils sont en phase de procréation, c'est ça Li Sumu. Pourquoi? C'est ça qu'on comprend qu'en fait, ça ne veut pas dire que c'est interdit. Parce que Dieu même l'a créé comme ça. Dieu même l'a créé comme ça. Parce qu'il a fait l'homme à son image. L'homme même crée comme ça. Donc voilà, Li Sumu, l'exemple parfait c'est quoi? C'est un couple, alors qu'ils sont en activité de procréation. C'est ça Li Sumu. Mais ce n'est pas un péché. Ça devient péché lorsque ces réalités-là sont exposées. Parce que Li Sumu, c'est quoi? C'est des activités de nature occulte. Des activités de puissance énergétique terrestre. Des activités de puissance énergétique terrestre qu'on représente. Et ces choses-là deviennent péché lorsqu'elles sont exposées au jour. Parce qu'elles sont de nature cachée. Donc voilà, Li Sumu, l'exemple qu'on a dit, qu'un couple en train de procréer n'est pas un péché tant que ces choses-là restent occultes. Exposer ces réalités-là aux yeux de tous, c'est ça que ça devient, qu'on traduit par péché. Mais même la notion du péché, nous allons voir quel mot ou bien quel concept permet de considérer le péché. Donc voilà, Li Sumu n'est pas directement le péché. Li Sumu, on peut constater un Li Sumu lorsqu'on définit que cet élément-là qui se passe devant nous est de nature occulte et qu'elle n'est pas censée être exposée devant les gens. Là, ok, on constate l'acte. Mais on verra qu'est-ce qui fait que ça soit véritablement un péché ou non. Mais bon, ça c'est la conscience de chacun. Donc Li Sumu c'est ça, Kosumuka c'est ça, c'est péché, ça veut dire Kosumuka c'est le verbe péché, c'est ça. Donc péché en quelque sorte comme on le dit en français, Kosumuka n'est pas un péché, n'est pas un péché. Kosumuka c'est faire des œuvres de nature occulte, voilà. Faire des œuvres de nature occulte dans l'environnement qui lui est adéquat, c'est ça. Et Li Sumu c'est la représentation justement de ces activités de nature cachées, exposées, exposées. Donc c'est ça, c'est ça le péché lorsqu'on expose ça, lorsqu'on expose ça. Mais tant que ces choses-là sont pratiquées et qu'elles ne sont pas exposées, il n'y a pas de notion de Li Sumu. Parce que Kosumuka n'est pas péché, Kosumuka c'est œuvrer justement à, œuvrer justement plus par rapport à la lumière, œuvrer dans l'occultisme, dans la réalité cachée, faire des représentations qui sont des œuvres de la réalité cachée. Mais toujours lorsque c'est dans un environnement occulte, cela n'est pas un péché. Donc voilà, et l'exemple pur qu'on peut mettre en parallèle avec ces réalités occultes qui ne doivent pas être exposées, qui sont de nature occulte, et tant qu'elles sont occultes, il n'y a pas de péché. Parce que Dieu est occulte lui-même, Dieu est un principe de caché, Dieu est un principe de, on va dire, d'ombre. D'ombre, voilà. La lumière est inaccessible, elle s'habille toujours d'un corps, d'une enveloppe, qui permet de détecter qu'il y a la lumière, il y a une vibration à cet endroit-là. C'est la même réalité que nous avons avec le vent, personne n'a vu le vent, mais c'est les éléments qui sont sous l'influence, qui sont vivifiés, on va dire, par le vent, qui témoignent de la présence du vent. Donc voilà, c'est un peu ces mêmes approches-là. Alors un autre élément qui renvoie, qu'on peut mettre en parallèle avec ces notions de l'issoumou, nous avons parlé dans des vidéos précédentes d'Anubis. Anubis, qu'est-ce qu'est Anubis? Anubis, c'est l'enfant illégitime. Anubis, c'est Kayan dans les univers Congo. Donc c'est l'enfant qui est issu de l'union illicite, on va dire, d'une union sans loi, entre Osiris, qui est le principe de la lumière, et Neftis, qui est la puissance des ténèbres. Donc voilà, alors que la relation légitime doit se faire entre Osiris et Isis. Et cette union entre Osiris et Neftis engendrait Anubis. Anubis est le péché sur pattes. Anubis est l'image du péché. Et lorsqu'on va l'ouvrir dans l'angle Congo, nous allons comprendre qu'est-ce que c'est que le péché. Nous allons voir que chacun a sa place et que dans ce monde-là, pour que les choses fonctionnent correctement, il faut que chacun respecte sa position. Parce que Dieu a rangé toutes ces choses-là, Dieu a hiérarchisé toutes ces choses-là, Dieu a organisé sa création. Donc Anubis est enfant du péché, donc l'image même du péché. Et qu'est-ce qu'Anubis est encore ? Donc dans l'univers Congo exposé en Égypte, nous découvrons qu'Anubis est le maître du séjour des morts. Anubis est le maître, bon, nous allons pas dire ça comme ça, parce qu'on dit qu'Osiris c'est le seigneur, voilà, le seigneur du séjour des morts. Mais Anubis, on va dire, est le maître, c'est-à-dire, c'est lui qui est en activité dans le séjour des morts, dans l'angle occulte, dans l'angle, on va dire, occulte. C'est pas évident à concevoir tout ça, parce que c'est vrai que nous rappelons que la création est d'une complexité démoniaque et seule la maîtrise des schémas Congo permet de voir tout ça clairement. Donc Anubis est le maître des œuvres occultes, parce qu'Anubis, même dans les représentations qui sont faites, c'est un personnage, c'est une entité qui est constamment en train d'œuvrer dans les profondeurs de la terre, dans le séjour des morts. Donc le maître, c'est un peu, on va dire, le diable, mais le diable n'est pas ce qu'on croit chez les Congo. Donc voilà. Et Anubis, en fait, qu'est-ce qu'il fait dans le séjour des morts ? Nous comprenons qu'Anubis, certains, il y a des reliques qui rendent témoignages ou des représentations qui montrent Anubis et qu'on traduit qu'Anubis est en train d'embaumer Osiris. Et que nous, par rapport à l'approche Congo que nous avons, par rapport au respect fidèle des lois naturelles que nous avons intériorisées, nous interpréterons ces choses-là autrement. Nous dirons que, cela dit que ce n'est pas faux, on peut très bien lire ça de façon que oui, Anubis est en train d'embaumer Osiris. Mais nous dirons que qu'est-ce que fait Anubis ? Anubis fait des œuvres de nature occulte. Et qu'est-ce que fait Anubis réellement ? Chez nous, nous considérons qu'Anubis donne un corps à la lumière. Anubis fait le lissoumou. Et le corps qu'Anubis donne à la lumière, c'est un corps de nature pour une réalité terrestre. Lissoumou, se référer par rapport à ce que la réalité terrestre voit. Et c'est de même parallèle que les œuvres de Caïn, qui sont purement des œuvres de nature terrestre, que nous avons pu voir par rapport à une vidéo que nous avons faite sur le sacrifice, l'origine des sacrifices. C'est que nous avons constaté que la nature des sacrifices, la nature de consécration des éléments de Caïn au principe lumineux est une nature purement des organes terrestres. Or que Abel, en opposition, travaille pour l'émancipation des âmes, l'émancipation des lumières. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que fait Anubis? Anubis donne un corps à Osiris. Et l'image de ce corps-là est un corps blanc. Anubis donne un corps à Osiris conformément à la réalité terrestre. Et là, nous dirons qu'Anubis, Azaliko, Soumouka. Anubis pêche. Mais ce n'est pas un péché. Pourquoi? Parce qu'en fait, Anubis, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Anubis crée un égrégore pour la réalité profale. Pour la réalité de la nature terrestre dans laquelle lui-même se trouve. Anubis donne un corps à la lumière. Et le péché, nous avons dit que c'est donner un corps absolu à la lumière. Et quand nous faisons attention toujours dans les détails, nous remarquerons que le corps qu'Anubis donne à Osiris, le bandage ou bien l'enveloppe qu'Anubis donne à Osiris, et il y a d'autres lectures que, bon, peut-être dans des profondeurs d'autres fichiers, nous rentrerons par rapport à toutes ces cérémonies qui sont représentées. Donc le corps qu'Anubis donne à Osiris est un corps blanc. C'est-à-dire que l'image profane de Dieu sur terre est blanc. Voilà, parce que c'est Anubis qui lui donne ce corps. Donc l'égrégore qu'Anubis crée pour la réalité terrestre, pour les croyants, pour les gens qui ne maîtrisent pas la science de la lumière, qui n'arrivent pas à détecter la lumière dans tous les corps et les degrés de vibration dans lesquels la lumière se trouve, on leur crée un égrégore qu'on présente comme étant Dieu. Et, en plus, les petits détails qu'on peut témoigner, c'est qu'Osiris est représenté dans ce genre de mort. Selon certaines couleurs, Osiris est représenté vert. Ces couleurs-là ne sont pas, on va dire, ne veulent pas rien dire, mais nous retiendrons que le corps qu'Anubis donne dans Kasach au Sumuka, ce n'est pas un péché. Il l'œuvre dans le cachet pour présenter au profane la réalité de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme regarde à ceux qui frappent son œil physique. Mais Dieu, en gros, les divins, regardent ce qui est derrière l'enveloppe. Donc, l'Isoumu se réfère à ceux que son œil physique voit. C'est ça, se perdre, en fait. C'est se perdre. C'est se perdre. Donc, voilà. Alors, oui, nous avons dit qu'Anubis, Sazago Sumuka, et que Sumuka, c'est qu'il donne une image au Ka. Sumuka. Donc, il fait des œuvres de nature occulte qui représentent la lumière, qui représentent la lumière. Or, qu'on ne peut pas représenter la lumière. Et de quel corps il représente la lumière? D'un corps blanc. Et c'est un corps profane. Donc, voilà. Parce que, bon, ça c'est d'autres détails que nous n'allons pas ouvrir. Donc, voilà. Kosu Muka, c'est... Il donne une image à Osiris qui est le Ka. Donc, Ka, c'est la lumière. Parce que, peut-être, il y a d'autres mots, comme on dit, Ka-Ké. Ka-Ké, c'est la foudre. Nous avons la notion de Ka. Même le Ke, c'est un Ka. Donc, il donne une image au Ka. Donc, une image à Osiris, selon la nature terrestre. Donc, il crée un égore pour les profanes. Parce que les Kongos marchent sur d'autres visions de nature interne. Donc, voilà. Alors, dans la suite, un autre élément qui peut rendre témoignage du concept de l'i-soumu, c'est ce que communément les gens disent ou bien les gens... Oui, les gens disent par rapport aux élites. Nous disons que, oui, par rapport à ce que font les élites dans leur loge, on considère que c'est mal, on considère que c'est péché. Mais non. Tant qu'on n'a pas pénétré ces endroits-là, on ne peut pas parler que c'est péché. Nous répétons que le péché chez les Kongos, quand on dit l'i-soumu, c'est plus représenter des œuvres de nature occulte et les exposer aux yeux de tout le monde. Donc, tant que ce que c'est... Dans les loges, on parle des loges de façon générique. Parce qu'il peut y avoir... Communément, dès qu'on parle de loges, on pense aux loges extra-Kongo, les francs-maçons, etc. Alors que chez les Kongos, nous avions, ou bien à l'heure actuelle, peut-être que nous ne pouvons pas en témoigner parce que nous sommes exempts de ces choses-là, mais chez les Kongos, nous avons des loges, nous avons des loges qui sont justement nos garde-fous, ou bien nos laboratoires de construction de l'homme, nos laboratoires de construction de la gouvernance. Donc, disons ça comme ça. Alors, ce que ces gens-là font dans le cachet, ce ne sont pas péchés tant que vous n'avez pas... Ces réalités-là n'ont pas été révélées. Lorsqu'on vous montre, on expose, lorsque vous êtes, entre guillemets, témoin de ces réalités de nature occulte qui vous sont étrangères, c'est la litsume. Donc, voilà. Et ces concepts-là, justement, il faut faire le lien entre la réalité occulte parce que les œuvres de nature occulte sont censées rester occultes. Et tant que c'est occulte, en gros, disons, personne ne le sait, vous ne péchez pas. Et lorsque ces réalités, ces choses, ces œuvres qui sont de nature occulte, lorsqu'elles sont exposées au vu du monde, au vu du peuple, on va dire, du commun des mortels, c'est là que ça devient un péché. Mais Kosumuka n'est pas un péché, ce n'est pas mal Kosumuka. Kosumuka sont tous ceux qui œuvrent dans le cachet pour que ceux qui font dans le cachet soient le moteur pour la lumière qu'ils vont manifester au jour. Donc, voilà. Et un exemple pour encore témoigner de ces positions de péché que nous allons relever dans le livre qu'on peut trouver, c'est-à-dire une Bible noire, Kosmogonie bantou, qui rend témoignage, on va dire, d'une partie, comment dire, d'une partie qui approche, on va dire, les Kosmogonies Congo selon l'angle de Luba. Et ce qu'on peut lire à la page 114 rend témoignage justement de ce que nous disons. Alors, nous allons sauter un passage et nous allons juste citer ce qui nous est important. On parle d'un personnage qui s'appelle Équivant, qui est l'image, vous allez comprendre en fait, c'est comme si c'était le serpent face à Adam et Ève. Voilà, disons ça comme ça. On nous dit, bon, on remonte plus loin, c'est ainsi que l'émissaire Maweja Nanguila accuse, l'émissaire Maweja, accusant Maweja Nanguila devant l'homme de ne pas lui avoir tout appris et de l'avoir laissé sans défense. Donc on dit, l'émissaire Maweja, accusant Maweja Nanguila devant l'homme de ne pas lui avoir tout appris et de l'avoir laissé sans défense. Sans défense, c'est-à-dire sans munduki. Munduki, c'est-à-dire kinduki. Sans défense. Lui conféra en secret un nouveau pouvoir de science secrète, celui de faire le mal. Bon, chez les congles, le mal n'est pas ce que l'on croit. De son côté équivoque, dit à l'homme, Maweja Nanguila t'a créé mâle et femelle et il ne t'a pas enseigné la science de l'accouplement et de la procréation. Donc voilà. Et l'homme lui dit Montre-la-moi. Alors équivoque commis ce crime. On nous dit bien alors équivoque commis ce crime. Et il y a eu une indication sur le mot crime. Il s'accoupla devant l'homme mâle avec sa femme. Ensuite, il les fit s'accoupler devant lui. Donc c'est ça en fait qu'on nous rend témoignage selon la cosmogonie qu'on voit dans ce manuscrit-là. révèle. On nous dit De son côté équivoque, dit à l'homme, Maweja Nanguila t'a créé mâle et femelle et il ne t'a pas enseigné la science de l'accouplement et de la procréation. Et l'homme lui dit Montre-la-moi. Alors équivoque commis ce crime. Et pourquoi c'est un crime? Nous allons le voir après. Il s'accoupla devant l'homme mâle. Il s'accoupla en gros avec la femme de l'homme. Ensuite, il les fit s'accoupler devant lui. Équivoque dit Dites encore à l'homme Tu vois que Maweja Nanguila ne t'a pas créé à sa propre ressemblance. Il ne t'a pas donné tous ses pouvoirs. Alors, par rapport à ce qui est marqué alors équivoque commis ce crime. Il y a une indication sur ce crime. Et ce crime, on le traduit chez les loups. C'est ce qu'on appelle Chibaou. Donc, Chibaou, c'est qu'en gros, ici on nous dit les actes qui sont tenus pour crimes, etc. Bon, on décrit par rapport au récit qui est raconté. Mais, Chibaou, c'est quoi en fait ? Chibaou, c'est ce qu'on va appeler Missiku, chez les Kongos, de Kongo, on va dire, Kongo, débat Kongo, ou bien Bikila, Nalingala, donc Bikila. Donc, ce ne sont plus, ce n'est pas des lois, on peut interpréter ça comme des lois, mais nous préférons dire que ce sont des règles. Parce que dans l'univers Kongo, vu que le péché n'est pas approché comme chez les enfants d'Abraham, ce sont des règles. Pourquoi ? Les règles ont la vertu de régulariser, ont la vertu de réguler. Réguler, c'est-à-dire, c'est essayer de maintenir une évolution fluide, de maintenir une évolution constante, de réguler. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Donc, Chiba, c'est ça. Et on dit que équivoque Komi, ce crime. Quel est ce crime ? En fait, c'est lorsqu'il a exposé des choses de nature occulte à, enfin, à des gens qui n'étaient pas prêts, on va dire ça comme ça, qui n'étaient pas, qui étaient exempts de cet univers-là. Alors, cela renvoie à comprendre qu'est-ce que c'est réellement, le péché, chez les Congros. Donc, le péché, ce n'est aucun moment voir le mal ou bien constater que ça, c'est mal, ça, c'est ceci, c'est cela. Le péché, pour la définition exacte que nous avons, que nous dirons, l'issoumou, c'est quoi ? C'est purement une confusion d'espace. C'est-à-dire, faire des œuvres d'une nature, on va dire occulte, au jour. Faire des choses qui sont de nature d'un autre environnement, dans un environnement qui ne lui est pas approprié. C'est ça, le péché, c'est la confusion d'espace. C'est pour ça qu'en exposant les sciences cachées à l'homme, on considéra que, équivoque, commis ce crime ou bien le serpent commis ce crime. Donc, voilà, le péché, c'est exactement ça, c'est plus la confusion d'espace. Pourquoi ? Parce que chez des Congros, rien n'est mal, tout est une expérimentation. Et lorsque nous disons rien n'est mal, vu que nous avions dit que chez les Congros, Dieu est un principe de domination d'espace, c'est-à-dire que c'est celui qui domine l'espace qui donne la loi de ce qui est censé être occulte et de ce qui est censé être pour les profanes. Donc, par rapport à ce qui est occulte, ce qui est mal, c'est ce qui se fait dans l'univers occulte et qui est exposé pour les profanes. Nous définissons ça ainsi pour ne pas qu'on vienne nous dire que oui, si rien n'est mal, demain, on peut aller tuer et ça veut dire qu'on ne pêche pas. Non, ce n'est pas ça, c'est juste nous disons que Dieu est un principe de domination d'espace. Et chez les Congros, Dieu, c'est premièrement vous-même. C'est pour ça que chez nous, nous appelons les gens à maîtriser leur premier univers, c'est-à-dire leur premier nza, c'est-à-dire leur premier corps. Ensuite, maîtrisez votre maison, maîtrisez votre ville, maîtrisez votre pays, etc. Dieu, c'est une conquête d'espace. Et tout ça commence avec vous-même au centre de cette démarche-là. Donc, voilà. Donc, rien n'est péché. Rien n'est péché chez les Congros parce que ce qui est de nature occulte, peut-être il y a des endroits où les gens font des crimes, mais quand ils sont entre eux, dans leur culte, etc., dans leur cérémonie. Qui va dire à l'autre que nous péchons? Non. Parce qu'ils sont dans leur univers et ils maîtrisent leur univers. Lorsque vous qui êtes étranger à cet espace-là, vous approchez, vous voyez ces œuvres-là, c'est ça, l'issoumou. Vous avez une confusion d'espace parce que cet espace-là, vous n'avez pas dominé encore cet espace-là pour supporter ces réalités-là. Donc, voilà. On ne dit pas que c'est bien, c'est mal. Enfin, on ne dit pas que c'est bien parce que c'est mal. On ne dit pas que c'est bien de faire des crimes, de tuer les gens, etc., des cérémonies, tout ça, tout ça. On ne dit pas que c'est bien, mais on explique le concept du péché. Donc, voilà. C'est, premièrement, la confusion d'espace. Lorsque vous êtes témoin d'une réalité, parce que, premièrement, qu'est-ce qui se passe lorsque quelque chose vous choque et que vous estimez que non, ça, c'est pas bien, ça, c'est péché? Parce que c'est en conflit avec vous-même. Parce que c'est en conflit de le pratiquer pour eux. Eux, ils ne pèchent pas. C'est pour ça que nous nous attendons à dire que Dieu est un principe intérieur de maîtrise de soi. C'est pas parce que vous, vous avez des frustrations que tout le monde doit marcher selon vous. Maîtrisez votre espace, maîtrisez votre espace intérieur, tout ce qui est intérieur, tout ce qui vous est propre et comme ça, vous éloignerez le mal ou bien le péché du milieu de vous. Donc, voilà. Alors, nous étions en train de dire que l'issoumo, c'est ça, c'est la confusion d'espace. Et c'est, bon, on déplore ça actuellement, bon, depuis quelques temps. C'est qu'il y a une très grande, c'est une petite parenthèse, il y a une grande vague d'éveils, on va dire spirituels, d'éveils identitaires chez les Kongos. Et ce que nous déplorons, c'est quoi? C'est-à-dire que ça témoigne de notre aspect d'aliéner encore une fois. Mais, ce sont des choses qui vont évoluer lorsque nous nous montrons en maturité. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on regarde, par exemple, des frères qui expriment, c'est-à-dire qui veulent mettre en avant la beauté Congo, la culture Congo, la culture... Bon, la culture africaine pour dire, parce que Congo, chez nous, c'est les Kongos, ce sont les noirs authentiques, on va dire. Ceux qui sont fidèles à leurs racines. Donc, voilà. Et ce qu'on déplore, c'est quoi? C'est-à-dire, dans cette démarche de vouloir glorifier, de vouloir mettre en lumière les cultures Congo, nous ne comprenons pas pourquoi il y a cette obstination lorsqu'il s'agit de mettre en avant la femme Congo, de toujours la présenter dénudée ou bien dans des aspects sexy, comme on pourrait dire, assez aguicheuses ou je ne sais pas, des tenues, des dessins, la plupart du temps, même des mannequins de je ne sais pas quoi. Et cela, bon, c'est pour ça qu'on dit c'est péché pour certains parce que d'autres ça ne se crée pas. Mais nous allons vous expliquer en quoi nous, nous regardons ça d'un autre oeil. Pourquoi? Parce que cela explique la confusion d'espace. Et pourquoi? Parce que ces gens-là, lorsqu'on leur demande oui, pourquoi vous exposez, etc. les femmes, etc. Ils vous disent quoi? Oui, mais au pays ou bien dans d'autres tribus, les femmes marchent sans nu. Nous n'avons pas les mêmes niveaux de conscience. Vous êtes dans un univers purement profane et vous voulez marcher selon ces lois-là en exposant nos femmes dans ce genre de saleté. Donc voilà. Bon. Chacun a son niveau de conscience et voilà, c'est ça que nous déplorons. Or que chez les Kongos, la femme est un élément sacré. On ne peut pas la mettre en jeu dans des saletés, des concepts étrangers. Donc voilà. Et pourquoi on a forcément ce sentiment-là de vouloir montrer la beauté dans cet angle-là? Les Kongos regardent autre chose. Même chez ces guerriers Masaïla, pourquoi vous ne représentez pas ces femmes authentiques? Parce qu'en fait, elles ne sont pas les maquillées comme vous aimez ici, etc. Donc, bon, après comme on dit, ce sont les goûts et les couleurs, mais les goûts et les couleurs chez les Kongos, ça se discute parce que tout est une question d'éducation. On peut vous apprendre à voir rouge là où c'est blanc. On peut vous apprendre à voir bleu là où c'est noir. Donc tout ça, c'est une question d'éducation. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que nous étions en train de dire? Donc voilà. Oui. Donc les sumus, ce n'est pas directement ce qu'on peut traduire comme le péché. Les sumus, c'est... Parce que le péché, le verbe péché, c'est kosumuka. Et péché n'est pas mal tant que c'est dans la réalité. Parce que lorsqu'on respecte la définition de ce mot-là, donc osumuka, c'est faire les œuvres de nature occulte qui représentent la lumière. Tant que ça reste occulte, il n'y a pas de péché. Et ça devient péché, on va dire, ça devient péché lorsqu'on fait cette confusion d'espace. C'est-à-dire, lorsque dans ces pays occidentaux, on nous expose des scènes de... On aime bien déguider tout le monde. On fait des plages, des coins sur Paris ou bien les gens peuvent... Des restaurants où vous pouvez aller tout nu. Et ils aiment ça, ils se disent, ils sont libres, etc. Bon. Voilà. Voilà. On n'est pas les mêmes peuples, on n'est pas les mêmes identités. Chacun sa conception de l'humain. Donc l'humain n'est pas un animal chez les Kongos. Donc voilà. Donc nous étions en train de dire, voilà, le péché n'est pas la même chose que Kosumuka, n'est pas un péché. Exposer les œuvres de nature cachées, c'est faire cette confusion d'espace, c'est ça qui devient mauvais. Confusion d'espace, c'est briser la règle, sortir de la règle. Donc Chiba ou Misiku ou Bikila. Donc sortir de ces règles-là, sortir de ces règles-là, c'est ça qui devient péché. Faire cette confusion d'espace, parce que, bon, nous sommes bien nés de quelque chose. Donc c'est ça. Ça, ce sont des choses de nature cachée. Et c'est normal. C'est normal. C'est pour ça qu'on me dit que les Kongos ne pêchent pas, parce que lorsque vous êtes, vous êtes, on va dire, en harmonie avec ces conceptions-là, vous ne pouvez pas pécher. Vous ne pouvez pas pécher. Vous êtes en harmonie avec ces conceptions-là. Le mal est normal chez les Kongos parce que c'est l'élément à maîtriser pour être bien. Lorsqu'un Kongos, par exemple, aime une femme, il doit aimer, on cherche à aimer la face B. On cherche à aimer le mal de la personne. Parce que nous estimons qu'être bien, c'est normal. Donc, ce que les gens vous présentent, c'est toujours bien. On va dire, vous avez toujours affaire au bon côté des gens. Mais, pour véritablement aimer, il faut maîtriser la face B, la face cachée, la face Mukongo, donc le dos, Nima, c'est-à-dire la vibration cachée, la vibration cachée, donc le dos, la vibration vitale. Donc, maîtriser le Mbi, donc le mal de la personne, là, vous pouvez l'aimer. Il faut connaître le mal parce que sinon, vous allez tomber sur des mauvaises surprises et vous allez être un croyant. Oui, je croyais que je croyais que tant que vous n'avez pas capté le mal d'une personne, tant que vous n'avez pas détecté le mal de la personne, vous ne pouvez pas l'aimer. Pourquoi? Parce que chez nous, aimer, c'est dominer. Aimer, c'est dominer. Kho Linga, c'est lier. Aimer, c'est lier. Donc, lorsqu'on vous lie, c'est que vous êtes aimé. Donc, voilà, ça revient à ça. Donc, nous avons dit, voilà, le péché, ce n'est pas, c'est autre chose, c'est juste, le péché, c'est plus dans la confusion d'espace, la confusion, le dérèglement, le dérèglement. Et c'est pour ça que chez les Congo, tout est une expérimentation. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est déréglé et qu'il persiste dans son dérèglement, nous le laissons expérimenter. Et lorsque lui-même la lumière montera, il reviendra, il sera premier à témoigner que non, là-bas, c'est pas bon. Et puis voilà. Parce qu'il n'y a pas de péché. Tout est une question d'expérimentation. Chez des Congo, bien sûr. Et lorsque nous disons ça, nous rappelons encore, nous ne disons pas que tout est une question d'expérimentation. Nous ne disons pas que ah oui, je peux tuer quelqu'un. Non, 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 on n'est pas dans des histoires farfelues, des croyants à faire des gymnastiques. Votre conscience vous bloque. Dieu, c'est d'abord vous-même. Votre conscience vous bloque. même si on vous dirait que oui, tout est une question d'expérimentation, vous pourrez tuer. C'est-à-dire que votre vraie nature n'attend que ça et que vous prenez plaisir à aller faire le mal. Vous êtes frustré. C'est pour ça que dès le début, les Congos ont donné des lois à ces peuples barbares pour pouvoir dompter leur animalité. Donc voilà, parce que votre vraie nature n'attend que ça de s'exprimer et que vous ayez libre cours à des choses que les Congos ont connues comme quoi? Ce sont des choses mauvaises parce que les Congos ont déjà vécu et les Congos sont déjà passés par plusieurs vies pour témoigner de qu'est-ce qu'est la vie. Parce que seuls ceux qui ont déjà vécu peuvent vous parler de la vie. Donc voilà, seuls ceux qui ont déjà connu la mort peuvent vous parler de la vie. Donc voilà. Alors maintenant, cette approche qu'on peut lire sur l'angle des religieux qui, on va dire, collent à peu près, qui témoignent à peu près de l'aspect avec la vision Congo. On nous dit le péché c'est quoi ce qui est dit par exemple dans le livre de 1 Jean 3-4. C'est quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Donc le péché c'est la transgression des règles. Quiconque pêche transgresse la loi. On ne vous dit pas quiconque pêche c'est celui qui mange du porc ou bien c'est celui qui boit du vin ou etc. Bon, c'est pas ça. C'est celui qui transgresse la loi. Et les Congos n'ont pas la même loi que tout le monde. Les Congos exercent dans d'autres dimensions parce que les Congos sont maîtres du ciel et de la terre. Les Congos sont maîtres du blanc et du noir. Ce sont la lumière qui s'est polarisée du côté du feu. Du côté, on va dire, du côté obscur parce que la lumière est un principe inaccessible. Donc, un genre 3-4 quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression des règles de la loi. Donc, voilà. Il n'y a pas de péché tant que tout s'exécute dans l'environnement qui est propice pour ces exercices-là. Les voleurs entre eux lorsqu'ils se concertent pour aller voler qui va dire à l'autre que nous sommes en train de pécher. Non. Vous avez un... C'est pour ça que c'est important d'être consacré. C'est pour ça que quand on dit « Puisses-tu être chaud ou froid, si tu es tiède, on te vomira. » Donc, même le diable pour être bon, il a besoin que vous soyez... Vous soyez bon dans le mal. Vous soyez bon dans le mal. C'est un peu ça. Donc, Dieu aussi, il a besoin que vous soyez bon dans le bien parce que lorsque vous êtes là comme ça, vous allez faire capoter les choses. Vous allez faire capoter les choses. Et ça, c'est l'état justement des incirconcis. Donc, tout est une question de consécration. Donc, voilà. Alors, nous étions en train de dire que les Congos n'ont pas les mêmes lois que les enfants d'Abraham. Mais c'est pour ça que nous disons que le péché est le malheur qui est arrivé chez les Congos. Parce que lorsqu'on nous a ramés des Bibles, des Corans, etc., nous sommes comme des universitaires qui avons commencé à fonctionner comme des collégiens. Donc, voilà. Comme des collégiens. Donc, c'est ça. C'est ça, le péché chez nous. Parce que nous avons fait cette confusion d'espaces. Nous nous sommes rangés dans des lois qui ne sont pas pour nous. Qui ne sont pas pour nous. Parce que lorsque vous êtes obligés de dire à quelqu'un dans leur livre qu'ils disent ça, tuer n'est pas bon, voler n'est pas bon, prendre la femme d'autrui, c'est mauvais. Mais c'est parce que ces gens-là n'ont pas ça en eux. N'ont pas ça en eux. Donc, c'est une éducation qu'on donne à des enfants. Donc, voilà. Alors, pour essayer de conclure tout ça, cet aspect de péché, nous comprenons justement la différence conceptuelle qu'il y a entre ces deux réalités. Donc, chez les Congos, il n'y a pas de péché. Parce que premièrement, il y a toujours cette, on va dire, il y a toujours cette quête de la maîtrise de l'espace. on ne fait pas n'importe quoi chez les gens. Voilà. Là où vous êtes libre, chez vous-même, avec ce que vous possédez, vous faites ce que vous voulez. Quand vous êtes chez vous, vous êtes libre. Lorsque vous sortez, si vous prenez une voiture, vous avez le code de la route, vous avez ceci, cela. Et lorsque vous transgressez, vous faites comme si vous étiez chez vous lorsque vous êtes dans un espace qui n'est pas le vôtre. C'est ça, le péché. C'est ça, l'issoumou. Donc, il a montré sa réalité cachée. En fait, il a montré qui il était. Parce que c'est pour ça que nous avons dit une fois que Dieu a créé les Congos dans sa folie. Parce que c'est dans la folie que vous êtes véritablement vous-même. C'est dans votre état le plus bas que vous êtes véritablement vous-même. Parce que vous ne pourrez pas tomber plus bas. C'est pour dire que la bassesse des Congos est plus grande que les hauteurs des extra-Congos, des non-Congos. Ce sont ces rapports-là. Parce qu'on peut tomber bas. Bon, là on présente ça comme ça. Mais dans un autre angle, nous comprendrons ça autrement. tout ça pour essayer d'expliquer que un Congo, on va dire, dans la plénitude de sa culture, ce qui est plus bas domine tout ce qui est plus grand à l'extérieur du Congo. Parce que c'est le même schéma que Dieu a fait dans sa création. Parce que c'est avec son bi, c'est-à-dire la version intériorisée du Mba. Donc la bassesse du Mba qui l'a agencée tout cet univers. C'est toujours avec le mal. Donc ce qui est opposé ou bien ce qui est moins bien et mal. Bon, nous préférons dire moins bien. C'est pour ça que lorsque vous constatez, parce qu'en fait, il faut comprendre que tout ce que vous considérez comme bon aujourd'hui, demain, ça peut devenir mauvais. Et tout ce que vous considérez comme mauvais aujourd'hui, demain, vous pourrez le voir bon. et un Congo averti qu'on comprend ça comment, c'est simplement que ce que vous considérez comme bon aujourd'hui, demain, vous trouverez meilleur. Et ce que vous considérez comme mauvais aujourd'hui, demain, vous en trouverez l'utilité. Pourquoi c'est nécessaire que ça soit comme ça? Pourquoi? Parce que vous avez intériorisé, vous avez connu. Mais étant dans la folie chrétienne de croire que vous pouvez être quelque part où tout est bien. Non, tout est une évolution d'espace en restant fidèle à la lumière qui traverse tous les espaces. C'est ça la sagesse Congo. C'est ça le principe de domination d'espace que les Congos opèrent dans les espaces. Donc, voilà. Donc, nous avons exposé justement ce concept-là en espérant s'être fait comprendre la différence entre le péché chez les croyants et les Soumous chez les Congos. Donc, on va dire que c'est une confusion d'espace parce que le verbe péché, ce n'est pas un péché. Parce que le péché renvoie tout de suite à quelque chose qui est mauvais. Or que le Soumouka, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais le Soumouka. C'est travailler dans la réalité cachée pour représenter ce qu'on va être au jour. C'est ça en fait. Pour représenter ce qu'on va être au jour selon les lois profanes du jour. Bon, dit comme ça, nous ne sommes pas en train d'appeler parce que nous avons parlé d'un ubis avant qui représente Osiris sur un corps blanc. Nous ne sommes pas en train de faire un appel au Congo de se décaper la peau ou des choses comme ça pour ressembler au blanc parce que c'est l'image profane. Donc, voilà. Alors, pour la deuxième partie ou bien l'autre aspect que nous avions dit que nous allons aborder c'est-à-dire l'explication ou bien l'éclaircissement des propos qui ont été tenus dans la vidéo précédente concernant l'adoration notamment sur un passage lorsque nous avons dit que vous pouvez être barbare sans péché. Vous pouvez être barbare sans péché et c'est vrai que d'autres peuvent se demander est-ce que nous faisons appel à la violence est-ce que nous faisons appel à ceci cela nous rappelons que nous nous parlons sur des constantes sur des lois sur des lois et une petite parenthèse pour comprendre à quel niveau ces sociétés-là nous infantilisent à travers la religion ou bien même à travers d'autres aspects de ces sociétés-là que ce soit politique ou que ce soit vie sociale même si nous aurions dit que même si nous faisions on va dire appel à la barbarie mais nous rappelons que nous ne parlons pas à des enfants nous ne parlons pas à des enfants nous parlons à des adultes donc vous qui êtes devenu adulte ici en France c'est 18 ans vous êtes on va dire ça veut dire lorsqu'on devient adulte on devient responsable si vos parents n'ont pas su vous influencer donc vous estimez qu'un autre adulte peut vous influencer c'est-à-dire qu'on vous déresponsabilise donc comment on peut appeler ça c'est-à-dire incitation à ceci cela incitation à des crimes comment on peut inciter véritablement des adultes c'est des questions qu'il faut se poser pour savoir qui on est véritablement comment on peut vous inciter vos parents n'ont pas réussi à vous inciter pour être on va dire bon selon la vision qu'ils avaient de vous et nous on va réussir à vous inciter parce qu'en fait vous êtes qui vous êtes lorsqu'on est adulte on devient responsable donc tout ça juste pour dire que en aucun moment les propos que nous tenons ce sont simplement des lois purement énergétiques elles peuvent être violentes à l'oreille mais nous considérons que nous nous adressons à des adultes et non à des êtres émotionnels des gens qui savent mettre la raison regarder la raison donc s'affranchir des aspics des émotions pour pouvoir regarder où est la lumière pour pouvoir regarder la règle la loi la direction de la lumière après lorsqu'on se manifeste c'est là qu'on prend position soit dans le chaud soit dans le froid donc voilà alors pour revenir aux explications qui ont rapport avec le fait qu'on peut être barbare sans péché nous rappelons que Dieu est un principe de domination d'espace et nous disons nous rappelons quelque chose que tous connaissons tous ceux qui parlent entre guillemets et de Dieu connaissons c'est qu'on dit ne dit-on pas que Dieu est tout puissant alors si Dieu est tout puissant c'est-à-dire si Dieu est toute puissance alors si Dieu est tout puissant dans quelle puissance pouvez-vous manifester qui ne vient pas de Dieu donc c'est la première équation qu'il faut essayer de résoudre et là on vous renferme dans l'univers Congo et c'est là que ça fait des chocs des conflits de paradigme Dieu est tout puissant alors toute puissance est de Dieu mais cela c'est vrai que pour les gens qui peuvent être incités peuvent continuer à croire que oui on peut inciter les gens en disant qu'on peut être barbare sans péché on incite les gens et ils vont dire oui d'accord c'est parce que le monsieur l'a dit on pouvait être barbare sans péché alors tout puissant tout puissant se dit comment par exemple nous allons passer par les mots Congo histoire de voir justement ces réalités là parce que le changement de cet univers ça a été fait par un Dieu Congo par une énergie Congo tout puissant on peut dire ça quoi Ngolo quoi Toledo et nous avons la notion de quoi Ngolo c'est la force c'est la puissance Ngolo c'est la puissance et nous avons la notion de quoi qu'est-ce que c'est que le quoi quoi c'est c'est ce que nous avons pu voir en plus lorsque nous avons parlé d'adoration lorsqu'on parle de Kumi Kokumisa Kuma etc le coup le coup c'est quoi le coup c'est la force en fait c'est une force d'une nature purement terrestre d'une nature purement terrestre c'est une force de l'ordre terrestre le coup et lorsqu'on dit quoi c'est cette force d'ordre terrestre absolue donc c'est la plus haute puissance terrestre que vous pouvez connaître donc ça peut être votre voisin si vous ne connaissez que lui comme ça peut être quelqu'un la plus grande puissance de nature terrestre que vous pouvez connaître donc quoi c'est la toute puissance terrestre parce que l'opération sur terre donc étant déjà sur terre nous sommes dans l'univers barbare par rapport à l'univers plus haut donc c'est c'est juste c'est de la relativité en fait c'est des niveaux d'appréciation ou bien ce sont des niveaux de conscience donc voilà quoi n'golo c'est tout puissant donc quoi c'est la puissance c'est la force absolue et ça renvoie à un autre mot qu'on traduit pour qu'est-ce que bon un autre mot qui est dans ces mêmes natures là lorsqu'on parle des os les os nous disons c'est mu kua c'est un os mikua au pluriel c'est mu kua le mu nous avons dit que c'est la notion de représenter ce qui représente le kua et le kua c'est la plénitude absolue donc dans toutes les facettes dans toute la diversité c'est l'unification de la force terrestre de la puissance terrestre voilà et mu kua c'est cette représentation là et mu kua c'est quoi c'est le squelette et une petite histoire qui peut-être peut parler au congo c'est étant enfant lorsque nous avions affaire à quelqu'un qui est très fort etc on disait oh asana mu kua moko anamku moko donc ça veut dire qu'il n'a qu'un seul os oh bon étant plus jeune on ne comprenait pas ces choses là on se dit oh on commence à regarder c'est mince mais moi là je sens il y en a plusieurs donc maman qu'est-ce qui se passe je ne suis pas fort moi aussi il fallait que j'ai qu'un seul os donc on donnait ce titre là à quelqu'un on va dire dans le quartier ou dans l'espace où on est qui est fort en fait qui est fort donc une force physique une force terrestre donc voilà qui est fort et on disait asana mu kua moko il n'a qu'un seul os bon et réellement personne n'a qu'un seul os tout ça pour dire que cet individu là a unifié a unifié sa base sa puissance terrestre et pourquoi sa puissance sa base terrestre parce que dans la loi ou bien dans la règle ou bien dans l'ordre ou bien dans l'organisation on va dire hiérarchique de la création de Dieu la première manifestation les premières vibrations les premières manifestations vivantes de la nature inanimée ce sont les pierres pourquoi c'est la première action que la lumière donc le feu parce que c'est lui qui active celui qui est on va dire aux prémices de qui amorce l'activité c'est l'action du feu sur l'eau l'action du vent sur l'eau ressort les cristaux et c'est ça le quoi c'est ça la première notion donc c'est la base donc c'est c'est la structure fondatrice de tout élément vivant de tout élément vivant c'est ça donc être dans le quoi c'est être maître donc on ne peut pas être plus bas que là on ne peut pas être plus bas que là pour exister il faut être dans le quoi donc il faut être dans le quoi donc là on maîtrise dans l'univers dans l'univers terrestre dans la puissance dans la puissance terrestre il y a d'autres focales qui renvoient à cette même maîtrise dans la puissance céleste donc là on est purement dans l'univers terrestre donc l'homme ou bien la personne qui avait qui était fort on disait il a unifié cette structure fondatrice donc il est il est la représentation unique de la force de la force c'est ça en fait c'est lui la force c'est lui le quoi c'est lui le quoi donc voilà et encore une fois pour expliquer justement qu'on peut être barbare sans péché parce que nous avons dit que l'adoration chez les Kongossais réalisait le rituel énergétique légitime selon la loi qui lui est propre ça veut dire quoi ? ça veut dire que étant dans un espace d'ordre violent vous pouvez vous défendre vous pouvez être fort sans péché donc ce n'est pas de l'incitation ce n'est pas de l'incitation parce que les Kongossais sont maîtres du ciel et de la terre et pourquoi lorsque on parle d'Osiris on dit qu'il a péché si on doit dire ça comme ça il est parti dominer l'univers des ténèbres et Osiris jusqu'aujourd'hui trône dans le séjour des morts ça veut dire quoi ? même au fin fond des ténèbres même au fin fond de la barbarie qui c'est qui a toujours la domination ? c'est la lumière ça veut dire quoi ? même quand vous êtes face à quelqu'un on va estimer plus on va dire de même force que vous ou bien plus fort que vous qui peut être plus fort que vous ou bien même si on dit même de même force que vous par rapport aux mesures des forces qu'on peut vous donner c'est à dire même poids même ceci cela etc même taille tout ça tout ça mais qu'est-ce qui fait toujours la différence pour être plus fort parce que vous allez tous les deux faire la barbarie mais qu'est-ce qui va faire la différence ? c'est toujours la lumière parce que chez nous Dieu a placé toujours la domination du côté de la lumière la lumière a toujours de l'avantage sur les ténèbres pourquoi ? parce que la lumière a la mémoire la lumière a connu la lumière a connu et donc c'est ça la différence donc c'est dans ce cadre là nous avons dit que vous pouvez être barba sans péché c'est pour essayer d'enlever ces notions de péché chez les congos que la Bible nous envoie que lorsqu'on vous tend on vous frappe d'une joue il faut tendre l'autre et nous avons dit que les congos ne sont pas des lâches les congos ne sont pas des fragiles le congo doit être absolu doit être parfait dans tout univers qui se présente devant lui c'est à dire qu'il doit se connaître il doit se connaître ça ne veut pas dire soyez fou allez défier toute autorité même si vous êtes faible vu que vous avez la foi vous croyez que vous allez passer partout connaissez-vous et vous saurez quoi faire donc en gros c'est pas n'importe qui qui peut s'amuser de vous donc un profond va venir il va vous gifler et puis vous allez tendre l'autre joue et ces formules là lorsqu'on rentre dans les sciences congo lorsqu'on sait ce que ça veut dire joue se dit matama lorsqu'on sait ce que veut dire matama on comprend qu'on parle pas de tendre une joue et puis l'autre etc et ça on est quand on est comme ça on plaît à Dieu voilà ce qu'on veut nous dire alors que non nous on n'est pas des enfants et lorsqu'on sait c'est quoi matama lorsqu'on sait même c'est quoi mabundi mabundi on peut pas tomber dans ce genre de piège on peut pas tomber dans ce genre de piège parce que la science a été vocalisée dans les premières langues et les premières langues c'est pour ça que nous disons que personne n'a parlé avant les kikongo les kikongo ce sont toutes les langues africaines qui sont purement scientifiques lorsqu'on les expose lorsqu'on les analyse dans des aspects énergétiques ce sont des langues qui ne faillent pas il y a une régularité il y a une rigueur respectée et que dans tous les univers nous retrouvons toujours ces mêmes constantes et que c'est magnifique nous devons considérer de quoi nos ancêtres nous ont donné comme héritage parler nos langues c'est bien mais comprendre la science c'est à dire les schémas d'agencement que nous avons que nous jouons lorsqu'on vocalise c'est là qu'on pourra devenir Dieu parce que nous donnerons des vibrations autrement parce que nous maîtriserons la langue nous maîtriserons l'élément qui fait la divinité d'un peuple ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui on parle des hiéroglyphes comme étant les écritures saintes parce que ce qui a été même raconté ce sont des histoires d'ordre caché c'est pour ça que jusqu'aujourd'hui on se bagarre pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passait on fait des traductions des fois terre à terre bon non tout est scientifique tout ça c'est codé chaque élément a son rôle dans la représentation qui a été faite et c'est énormément riche donc voilà donc dans ce cadre là c'est pour ça que nous avons dit que nous pouvons être barbares sans péché autrement qu'est-ce que nous devions dire nous devons dire que bon les deux types boucman donc pendant la révolution ou bien les révoltes haïtiennes donc ils ont péché ils devaient juste se contenter de leur position d'esclave etc et puis bon les chrétiens ou les croyants viendront oui mais en plus ils ont fait des cérémonies bizarres ils ont engorgé des cochons ils ont bu le sang etc vous ne maîtrisez pas vous ne maîtrisez pas là où bon on va pas aller plus loin vous ne maîtrisez pas vous ne maîtrisez pas faites pas de confusion d'espace et là vous ne pêchez pas faites pas de confusion d'espace c'est là où vous ne pêchez pas et ces mêmes éléments encore peut-être dans les éléments bibliques que nous pouvons apporter pour expliquer cette notion de même dans la barbarie vous pouvez être barbare sans péché dans le livre biblique lorsque nous lisons Matthieu 12 au verset 29 on nous dit quoi c'est là où Jésus lorsqu'il parle justement avec avec les pharisiens qu'on lui dit que c'est par Belzébu lorsqu'il se défend que c'est pas par Belzébu qu'il chasse les démons on nous dit dans Matthieu 12 29 ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort alors seulement il pillera sa maison Dieu est un principe de domination d'espace même Dieu même quand il est rentré dans cet univers là il a fait un big bang donc si vous étiez là vous allez être détruit donc voilà on donne ces images là pour aider à concevoir ces réalités la même chose est racontée par exemple dans le livre de Marc au chapitre 3 au verset 27 personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort alors il pillera ses biens c'est pour dire que le Jésus là même il est maître de balle il est balle lui-même il peut être plus violent que balle parce qu'il a maîtrisé balle donc balle même devient gentil par rapport à ce Jésus là et nous parlons de ça comme ça pour les croyants qui n'aiment pas balle donc voilà donc il a maîtrisé balle pour qu'il puisse entre guillemets chasser balle là les gens comme ils le conçoivent c'est qu'il a maîtrisé balle donc balle devient même moins méchant parce qu'il y a pire que balle c'est Jésus parce qu'il est rentré dans l'univers de balle et il a maîtrisé Sendoki et il les a à son service il les a à son service celui qui domine c'est celui qui maîtrise le mal la divinité se fait dans la connaissance du mal dans la connaissance du mal on ne dit pas aller pécher on ne dit pas aller faire du mal la connaissance du mal maîtriser le mal donc chacun selon sa manière maîtriser le mal seulement ce que nous disons et dans le livre de Luc au chapitre 11 ce même passage est repris à partir du verset 21 lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison ce qu'il possède est en sûreté il est armé donc à Anamindouki donc il a les armes mais si un plus fort que lui survient et le tente pour le tenter enlever la foi enlever la foi le monde spirituel est aussi violent que le monde terrestre notre âme c'est le qui Ndoki c'est à dire que des potentialités énergétiques pour faire des frappes dans des univers occultes qu'eux font sur l'univers physique et que nous avons connu que la lumière a toujours l'énergie a toujours de l'avantage sur la matière parce que c'est cette même énergie qui anime toute la matière alors lorsque vous fusionnez avec l'énergie donc vous fusionnez avec tout ce qui fait le monde vous êtes quoi l'éno quoi tout l'éno donc voilà alors lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison ce qu'il possède est en sûreté mais si un plus fort que lui survient et le tente il lui enlève toutes ses armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses débouilles donc c'est dans cette approche là c'est purement scientifique c'est pas un appel à la violence ou quoi que ce soit mais nous devons être matures c'est pour ça que des fois lorsqu'on lit les récits ou bien les témoignages qui nous parviennent de Fumukimbangu un élément qui nous fait mal au coeur c'est lorsque Fumukimbangu dit que il faudra une longue période pour que l'homme noir atteigne sa maturité spirituelle et pourquoi ça nous fait mal parce que lorsqu'on sait que ça essaie de décoder à lire à prendre la bonne mesure du temps nous constatons qu'on a le temps de mourir en fait avant que l'homme noir atteigne sa maturité spirituelle mais le monde est ainsi parce que ces travaux là beaucoup l'ont commencé avant des ancêtres ont commencé ça avant ils sont morts ils n'ont pas vu on va dire les congos on va dire être à la place dont ils sont censés être sur cette terre ils sont le centre du monde et celui qui est au centre commande tout ce qui se passe parce que le congo c'est la maîtrise c'est l'évolution d'un cercle donc voilà ce que nous aurions pu dire par rapport à ce sujet là qu'on peut être barbare sans péché ne faisons pas de confusion d'espace en même temps pour dominer le diable vous devez être plus barbare que le diable certains le font physiquement mais énergétiquement c'est ça notre avantage donc les facultés énergétiques on va dire peuvent être disponibles pour tout le monde ou bien pour ceux qui s'axent à développer leur force dans ce sens là et les facultés de puissance physique aussi sont disponibles pour tout le monde pour ceux qui cherchent à développer leur force physique il y a quoi faire pour devenir fort physiquement il faut s'entraîner et la même chose de l'autre côté pour devenir fort dans des exercices énergétiques il faut s'entraîner la répétition est la mère de la science donc voilà et c'est en cela que nous profitons pour essayer de passer un message dans le sens que certains éléments que nous développons ici que nous ne les développons pas au complet pourquoi ? simplement pour éviter certaines questions que ça peut susciter non pas parce que nous ne souhaitons pas y répondre parce qu'en fait nous risquerons de plus tomber dans des discussions sans valeur que dans la démarche purement de connaissance d'intériorisation c'est-à-dire qu'il y a des formules raccourcées qu'on peut dire par exemple dernièrement lorsqu'on a dit qu'on peut être barbare sans péché d'autres peut-être lorsqu'ils nous entendront ça entendront ça dans notre vie et dans cette démarche là c'est pour ça qu'il y a d'autres choses que nous ne pouvons pas exposer et que à cause du niveau de conscience de chacun qui susciteraient des questions dont on ne souhaite pas répondre pour ne pas ouvrir trop de questions qui ne seront pas efficaces dans la démarche de connaissance que nous avons tous et c'est en cela que nous appelons tous ceux qui ont le sentiment ou bien la volonté de vouloir travailler œuvrer pour des profondeurs de ces réalités là dans des espaces on va dire des espaces des clubs d'échanges ou bien des espaces de travaux pas seulement de discussion mais dans des travaux qui peuvent contribuer à l'amélioration de la condition des Congos nous nous mettons à disposition pour si nécessaire apporter on va dire on va dire notre vision bien notre science au service de ces activités là donc et de là nous pourrons entre guillemets parler librement c'est un peu comme le Jésus disait à ses apôtres que là je vous parle en paraboles etc mais maintenant je veux vous parler face à face parce que lorsqu'on lit ce Jésus-là les choses qu'il dit il dit des péchés il dit des péchés mais vu qu'on lit les Congos on a de cette faculté de maîtrise du verbe c'est-à-dire les paraboles on maquille pour que les profanes entendent et qu'ils ne comprennent pas mais les avertis lisent justement la lumière lisent l'essentiel lisent l'essentiel il leur dit tendez l'autre jour etc ils disent oui d'accord on va tendre l'autre jour c'est des profanes c'est des profanes il faut rentrer dans le côté occulte pour connaître ce qui se passe au jour celui qui est dans la maison peut voir tout ce qui se passe dehors mais celui qui est dehors ne peut pas voir ce qui se passe dans votre maison donc le cachet a un avantage sur le jour parce que c'est des ténèbres qui est jahit la lumière on ne dit pas que les ténèbres créent la lumière mais ce sont des schémas il y a le principe de ténèbres qui est stérile mais les ténèbres ont quand même connu la lumière à travers cette puissance neftis qui a su faire tomber on va dire Osiris pour pouvoir prétendre à la vie mais son principe légitime c'est stérile c'est à dire les ténèbres en tant que principe ne produit jamais la lumière sur l'univers terrestre l'univers de neftis dans lequel Osiris a plongé que nous sommes donc c'est la maîtrise la maîtrise pardon de ce principe de neftis qui fait que nous pourrons engendrer la lumière de la même façon que Isis a maîtrisé neftis pour pouvoir engendrer Osiris Horus pardon donc voilà merci pour cette vidéo nous allons pas nous éternaliser plus longtemps merci pour cette vidéo on vous dit à la prochaine pour d'autres développements et si justement pour rentrer en contact avec nous nous avons oublié de notifier que nous allons mettre sous cette vidéo l'adresse mail par laquelle nous pouvons être contactés donc merci pour cette vidéo on vous dit à la prochaine pour d'autres développements ton père est mort le 11ème mois de l'année ça va faire deux mois de ça j'étais avec lui jusqu'à la fin il me parlait toujours de toi il ne t'avait pas oublié il m'a demandé de venir te remettre ses affaires et j'ai tenu parole je ne me souviens presque plus de lui mais dans mon coeur il est toujours là il est toujours là tu es venu en son nom et je dois me réjure ce soir nous allons le plairer ensemble nous allons plairer mon père c'est mon père qui t'a envoyé je ne peux pas refuser sa volonté je sais que tu as fait un très long voyage il t'a fallu du courage pour arriver jusqu'ici j'ignorais qu'il était mort mais toi tu es venu en son nom nous avons quitté Kinshasa depuis 35 jours Soyi est transfigurée elle a tenu sa promesse et par miracle Diawara le fils de Wengi était présent à ce rendez-vous que nul n'avait fixé Soyi s'apprête enfin à se libérer de l'esprit de Wengi en remettant la statuette à son fils Wengi nous disait souvent que chaque arbre de la forêt portait l'âme d'un pigme est mort pour la première fois depuis le début de l'aventure nous ressentons physiquement la présence de notre ami dans la nuit de la grande forêt équatoriale quelque chose de surnaturel est en train de se produire quelque chose d'indicible dont nous nous souviendrons longtemps à ce que je veux dire le plus grand qui n'a pas un exemple et en train de se produire qui a tourné et les deux et les deux dans le même et les autres et les autres au même qui n'avaient pas Sous-titrage ST' 501 ... 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